Pardon, j'ai utilisé le micro baladeur, ça sera plus facile. Ok, donc je crois qu'on a résumé l'essentiel de la conférence déjà. Moi j'ai passé toute ma vie à travailler sur des animaux, j'ai jamais travaillé en clinique comme ça a été dit, mais je me suis beaucoup intéressé et j'ai collaboré avec des gens, j'ai beaucoup discuté avec des gens. Et une des questions qu'on nous pose évidemment comme chercheurs fondamentaux très souvent, c'est à quoi est-ce que ça sert tout ça, d'étudier la différenciation sexuelle chez la CAI. Et en fait ça sert à se poser des questions, à trouver des principes fondamentaux, et puis à essayer de voir après si ça s'implique dans l'espèce humaine, ce qui est tout de même ce qui intéresse la plupart des gens. Donc on va discuter aujourd'hui de cette question de savoir si le cerveau masculin est identique au cerveau féminin et quelles sont les conséquences. On abordera trois questions principales. D'abord, y a-t-il des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes ? Il y a encore pas mal de gens qui le nient, contre toute évidence, mais la position inverse est encore très très présente en France, où on pense qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. S'il y a des différences, et je vais vous démontrer qu'il y en a, en tout cas essayer de vous convaincre, quelle est leur origine ? Est-ce que c'est l'environnement, l'éducation différentielle des petits garçons et des petites filles qui jouent bien entendu un rôle ? Mais où est-ce qu'il y a une origine qui est partiellement biologique ? Et en fait, est-ce que tout ceci a des conséquences au niveau de la société et de ce qu'on doit, comment on doit l'organiser ? Oups, alors ça va trop vite. Bon, alors en fait, il faut bien se rendre compte que dès le départ, dès la formation des premières cellules de l'embryon, il y a des différences entre les garçons et les filles, entre les mâles et les femelles. Bon, il y a des chromosomes sexuels qui sont représentés ici. Alors en fait, vous le savez probablement, les femmes sont XX et les hommes sont XY. Sur le chromosome Y, il y a une centaine de gènes qui sont exprimés uniquement chez les mâles. Sur XX, il y a 1500 gènes grosso modo. Alors ils sont aussi présents chez l'homme, mais comme il y a deux chromosomes X, il doit y avoir une surexpression chez la femme. Alors il y a un mécanisme évolutif qui a fait que cette surexpression est bloquée, mais il y a une inactivation d'un des X, mais malgré tout, il y a 350 gènes, le système est imparfait, il y a 350 gènes qui échappent. Donc dès le départ, vous avez 450 gènes grosso modo qui vont s'exprimer de façon différentielle chez un mâle et chez une femelle, chez un homme et chez une femme, ça vaut pour tous les mammifères. Et ça, que ça soit dans le foie, dans le muscle ou dans le cerveau. Donc ça fait une différence majeure si on sait qu'il y a environ 22 000 gènes. Donc il y a déjà une grosse différence entre l'homme et la femme. Alors est-ce que tout ça affecte le cerveau ? La réponse est oui, bien évidemment. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, on a accumulé une masse de données qui montre qu'il y a des différences qui affectent tout ce que j'ai listé ici. Alors tout ça est repris dans le bouquin, je ne sais pas vous parler de tout évidemment en une heure. Mais bon, je vais vous parler des choses qui sont en rouge. Donc il y a des groupes de neurones différents, le volume total est différent, la substance blanche, la substance grise sont différentes, la collectivité est différente, l'activité lors de tâches spécifiques, etc. Et comme on vient de vous le dire, c'est quelque chose en fait qui est apparu relativement tardivement. Le premier papier démontrant une différence entre le cerveau d'un mâle et d'une femelle chez un vertébré, donc en général, c'est un papier qui est dû à Fernando Notteboom, travaillant à la Rockefeller University à New York, et qui a montré que chez le canarie justement, et chez le diamant mandarin, qui est l'autre espèce présentée ici, il y a toute une circuiterie nerveuse, que je ne vais pas passer mon temps à vous détailler, mais il y a toute une circuiterie nerveuse qui contrôle le champ, et cette circuiterie est plus développée dans les cerveaux mâles que dans les cerveaux femelles. Avant ça, on pensait qu'il n'y avait aucune différence, et en fait, on a vu ça au départ, et on s'est dit, bon, est-ce que c'est général ? Il faut aller voir plus loin. Alors, il y a toute une série de chercheurs qui se sont mis à travailler là-dessus à partir de 1976. Je ne vais pas tout vous présenter, je vais vous présenter juste un exemple ici, qui revient des travaux de Dick Swab à l'Université d'Amsterdam, et qui a montré que ce noyau qu'on appelle le BNST, ça n'a pas d'importance pour ceux qui nous intéressent ici, est en fait beaucoup plus volumineux chez l'homme que chez la femme. Donc il n'y a pas besoin de faire des mesures détaillées, et ça se confirme évidemment statistiquement, si vous faites des mesures sur un grand nombre d'individus. Alors, on a pensé pendant longtemps que le cerveau des hommes était plus volumineux que celui des femmes, mais que c'était simplement dû à la différence de stature en moyenne, que les hommes étant plus grands en moyenne, ils avaient un plus grand cerveau. Maintenant, vous avez ici une DIA qui vous analyse ces données de façon un peu plus intelligente, en prenant la taille du cerveau, la masse du cerveau, en fonction de la taille. Et vous voyez que quelle que soit la taille, bien évidemment, les hommes restent au-dessus des femmes en taille de cerveau. Et la différence est d'environ 100 grammes aux différentes tailles qu'on peut observer. Donc il y a une différence. Ça ne veut pas dire que les hommes sont plus malins, parce que la taille n'est pas une mesure d'intelligence. Einstein avait un tout petit cerveau, mais ça veut dire qu'il y a une différence au départ. Et cette différence, elle est en fait présente dès la naissance. On peut montrer que dès la naissance, il y a un volume intracrânien qui est plus grand de 6% chez les garçons que chez les filles. Et alors ceci concerne de façon différentielle différentes régions du cerveau. On ne sait pas qu'il y ait plus de tout chez les garçons, il y a plus dans certaines régions et moins dans d'autres. Alors je vous ai listé ici trois régions. Alors on entre tout de suite dans la terminologie qui est un petit peu indigeste, mais ce n'est pas spécialement important le détail. Donc il y a des zones, par exemple, impliquées dans les processus censurés, qui sont plus développés chez les garçons que chez les filles, mais d'autres impliquées dans le serve-contrôle ou dans l'intérêt social, qui sont plus développés chez les filles que chez les garçons. Et ceci, c'est après correction pour le poids à la naissance, ce qui n'est pas très différent d'ailleurs. Il n'y a pas une grosse différence de poids à la naissance entre les petits garçons et les petites filles. Donc dès la naissance, ce ne sont pas les expériences post-natales qui vont induire cela. On a pu aussi depuis quelques dizaines d'années, peut-être 10-15 ans, étudier in vivo sur des individus vivants la connectivité qu'il y a entre différentes parties du cerveau. Alors ça se fait par des techniques d'imagerie médicale assez sophistiquées. Et on peut ainsi reconstruire les projections majeures qui existent entre les différentes régions du cerveau. Je vous montre ici une seule dia qui vient d'une étude qui a été publiée en 2014 et qui était basée tout de même sur 400 hommes et 500 femmes. Donc ce n'est pas une étude anecdotique. Et cette étude montre que chez les hommes, préférentiellement, les connexions sont antéropostérieures, alors que chez les femmes, elles sont préférentiellement latérales, donc entre les deux hémisphères. Ce n'est pas du tout ou rien, évidemment, c'est du préférentiel. La dia ici exagère les faits en mettant en évidence ce qui est le plus important. Voilà. Alors ça, c'était quelques exemples, mais on pourrait continuer pendant toute l'heure. Il n'y aura aucune difficulté à avoir d'exemple pendant toute l'heure. Alors, conséquence pratique de ceci, toutes les pathologies qui affectent le système nerveux central sont sexuellement différenciées, affectent différentiellement les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Quelques exemples. Bon. L'anorexie nerveuse affecte, autant qu'on sache, 93 femmes pour 7 hommes. Alors, on pourrait se dire, ça, c'est une influence sociale uniquement, bon, les magazines de beauté, etc., poussent les femmes à faire des régimes, et puis après, ça déborde, patati patata. Mais la puberté précoce, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on décide vraiment en fonction des magazines de beauté. Et c'est 9 femmes pour un homme. L'Alzheimer, alors là, on peut mesurer différents aspects. Il y en a certains qui sont plus développés chez la femme que chez l'homme, d'autres plus chez l'homme que chez la femme. Mais vous voyez qu'il y a de nouveau une différence. Et quand on passe ici à l'autisme, ça, c'est une maladie qui est de façon prédominante chez les petits garçons. La dyslexie, de la même façon, et les syndromes Gilles de la Tourette, qui sont des tiques incohercibles. De nouveau, c'est prédominant chez les garçons. Donc, il y a des différences à tous ces niveaux. Et en fait, ça, c'est une sélection. J'ai une autre dia qui est imbuvable, évidemment, mais qui vous reprend toutes les maladies qui affectent le système nerveux central avec les ratios hommes-femmes. Et vous voyez, on passe de 100 pour 0 pour des maladies qui sont entièrement génétiques. Évidemment, ceci, c'est des maladies qui sont entièrement génétiques et qui sont contrôlées par les chromosomes sexuels. Donc, évidemment, là, c'est tout dans un sexe, tout dans l'autre. Et entre les deux, vous avez un ratio qui va décroissant. Mais en fait, on n'a jamais personne qui est à 50-50. Donc, toutes les maladies sont sexuellement différenciées. On y reviendra plus tard parce que ça a des conséquences importantes au niveau sociétal. Alors, si le cerveau est différent, s'il fonctionne différemment dans la maladie, est-ce qu'il fonctionne différemment quand tout va bien ? Donc, est-ce qu'il y a des différences comportementales et des différences cognitives ? Alors, là, la réponse est oui. Les différences sont relativement subtiles pour pas mal de choses. Mais on a pu montrer de façon reproductible que les rotations mentales, par exemple, sont effectivées un peu mieux par les garçons, les hommes, que les femmes. Les tâches langagières, les femmes sont supérieures aux hommes dans la majorité des cas. Et je vais juste vous illustrer ça par deux exemples ici parce que c'est intéressant. Ils peuvent être liés à la testostérone de façon relativement directe. On y viendra plus tard. Et c'est des travaux qui ont été réalisés à l'université de Cambridge par Simon Baron-Cohen qui ont en fait mis au point des tests qui mesurent, d'une part, les capacités à l'empathie et d'autre part, les capacités à la systématisation. Alors, qu'est-ce que c'est la capacité à l'empathie ? C'est la capacité à lire dans le visage de votre interlocuteur des expressions. Donc, le test, essentiellement, consiste à présenter des forts grossissements d'une paire d'yeux comme ça et demander quelle est l'expression qui est exprimée par ses yeux. Je ne suis pas très fort à ça, je ne peux pas vous dire quel est le résultat. Maintenant, les tests de systématisation, ça consistait, par exemple, à demander si cette forme-ci se retrouve dans ce dessin-là. Voilà, je ne suis pas plus fort à jouer à ça, parce que j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Et pour vous aider un petit peu, je vous laisse deux secondes, mais en fait, c'est là. Mais j'ai eu beaucoup de mal à la trouver aussi. Donc, c'est des tests qui sont relativement sophistiqués, évidemment. Si on fait des tâches qui sont très simples, tous les hommes et toutes les femmes les réalisent de la même façon. Mais à partir du moment où on fait des tâches assez sophistiquées, là, on se retrouve avec des différences sexuelles qui sont relativement reproductibles. Alors, la dernière chose, évidemment, c'est, bien évidemment, la reproduction est contrôlée de façon différente chez l'homme et chez la femme. Donc, la physiologie de la reproduction est différente. Les organes génitaux le sont également, bien entendu. Et alors, une autre chose qui est très différenciée, et on en parlera enfin d'exposé, c'est l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Puisque la majorité des hommes sont intéressés par les femmes, les femmes par les hommes. Et la majorité des XY pensent être des garçons, et la majorité des XX pensent être des femmes. Mais il y a des exceptions. Alors, toutes ces différences dont je vous parle, ce ne sont pas des différences absolues, évidemment. Il y a toujours un recouvrement. Ce n'est pas du blanc ou du noir, c'est du plus ou moins gris. Vous voyez ici, par exemple, la distribution des volumes totaux du cerveau chez les hommes et chez les femmes. Il y a bien une différence à la moyenne, mais il y a un recouvrement assez important. Et ce recouvrement, il est de l'ordre de 84% des hommes sont supérieurs aux femmes, 92% des hommes sont supérieurs à la moyenne des femmes. Bon, alors on peut mesurer ça par une mesure quantitative qui s'appelle la taille d'index. Bon, c'est la différence entre les moyennes divisées par la variabilité. Bon, je n'entre pas dans le détail mathématique. Cette taille d'index, cette taille d'effet d'un 41. Si on prend les différences sur la mémoire, par exemple, sur une zone du cerveau qui est liée à la mémoire, on a une taille d'effet de 0,55. Donc là, le recouvrement est très important. Et on pourrait se dire, bon, tout ceci n'a absolument aucune importance, ça n'a aucune conséquence. Il y a recouvrement entre les deux, donc ça n'a pas d'importance. Mais si vous prenez une distribution comme ça et vous analysez l'agressivité, par exemple, et on sait que l'agressivité, les hommes sont plus agressifs que les femmes, en moyenne, et la différence est de cet ordre-là, une taille d'effet de 0,4, 0,5. Donc les hommes sont un peu plus agressifs que les femmes. Mais évidemment, quand vous arrivez dans les gens les plus agressifs sur la droite, vous avez de plus en plus d'hommes dans la proportion, à la fin, vous n'avez plus que des hommes. Est-ce que ça a une conséquence ? Oui. Si vous regardez les taux d'incarcération dans tous les pays du monde, en fonction du sexe ratio, donc combien d'hommes, combien de femmes sont incarcérés pour actes violents, vous vous rendez compte que, mis à part les deux, trois premiers, vous avez 15, 20% de femmes, female prisoners, à partir de ici, vous êtes à moins de 10% de femmes prisonnières, et ça, je ne vous ai pas tout mis, mais ça vaut pour les 221 pays qui sont listés dans le monde. Donc il y a toujours neuf fois plus d'hommes que de femmes en prison pour des actes agressifs. Et tout ça avec une différence d'agressivité qui est faible, mais qui évidemment a des conséquences sociales, parce que les extrêmes deviennent importants. Alors tout ça étant dit, bon, il y a des différences, ça j'en suis intimement persuadé, des tas de gens le sont, d'autres ne le sont pas et contestent, mais on peut en discuter éventuellement plus tard. La question qui se pose alors, évidemment, c'est quelle est l'origine de ces différences ? Est-ce que c'est quelque chose qui est strictement biologique ? Est-ce que ça dépend d'une génétique différente ? Je vous ai montré qu'il y avait des différences de gènes. Est-ce que ça dépend des imprégnations hormonales précoces et des effets d'hormones à l'âge adulte, dont on vous a parlé dans l'introduction ? Ou est-ce que ça dépend de la socialisation, de l'éducation, de l'environnement, etc. Alors, c'est une question qui est très difficile à étudier dans l'espèce humaine, puisqu'il est impossible de faire des expériences sur ça. Évidemment, on ne peut pas modifier génétiquement les individus, bien qu'on sache le faire maintenant technologiquement. On ne peut pas les castrer, les traiter avec de la testostérone, ni in utero, ni à l'âge adulte, etc. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des études cliniques et essayer de corréler les modifications de ces différences génétiques avec des perturbations endocrines dont on sait qu'elles sont présentes, ou alors corréler différents traits différenciés entre eux pour voir s'ils sont autocorrélés. Tout ça est évidemment corrélatif, et si on veut faire des expériences causales, on est obligé de travailler sur l'animal. C'est ce que j'ai fait pendant une bonne partie de ma carrière. Alors, un des modèles qui est largement étudié chez l'animal, c'est le comportement sexuel du rat. Un rat mâle et un rat femelle, quand vous les mettez dans une cage ensemble dans le laboratoire, vont faire des choses très différentes. Vous voyez, le mâle ici commence par renifler la région anogénitale de la femelle pour voir si elle est en chaleur, puis il va la monter. La femelle va adopter une posture de réceptivité sexuelle qu'on appelle la lordose, et puis finalement, il y aura un couplement. Alors, on a pensé pendant bien longtemps que ces différences entre mâle et femelle étaient liées au fait que les mâles avaient de la testostérone à l'âge adulte, et les femelles n'en avaient pas. Elles avaient de l'ostradiol et de la progestérone. Mais en fait, depuis 1900... Enfin, le premier papier, c'est 1969, après ça, ça s'est confirmé. On sait que ce n'est pas ça l'explication. L'explication, elle réside dans l'exposition hormonale à laquelle a été soumis le rat pendant la période embryonnaire. En fait, c'est la fin de la vie embryonnaire, c'est la dernière semaine prénatale et la première semaine post-natale. Alors, comment est-ce qu'on le sait, comment est-ce qu'on a démontré ? Vous prenez un rat mâle, vous le traitez, vous ne le traitez pas, vous ne faites rien, vous le castrez à l'âge adulte, vous lui remettez de la testostérone, il va montrer des comportements sexuels de type mâle. Il va monter la femelle, vous enlevez la testostérone, vous remettez de l'oestradiol la progestérone, il ne montrera pas de comportement femelle. Donc, ce comportement de l'ordose ici, un rat mâle ne le montrera jamais. Inversement, une femelle, si vous ne faites pas de traitement pendant le développement, elle est incapable à l'âge adulte de montrer du comportement de type mâle en réponse à la testostérone, mais elle va montrer les comportements de type femelle en réponse à une séquence eustradiol-progestérone qui est caractéristique de son cycle hormonal de 4 jours. Maintenant, si vous interférez avec ça pendant la dernière semaine avant la naissance, donc vous traitez les femelles avec de la testostérone ou pour ceux-ci de l'oestradiol, cette femelle va être masculinisée, c'est-à-dire qu'elle va maintenant pouvoir montrer les comportements sexuels de type mâle en réponse à la testostérone à l'âge adulte, mais elle sera devenue incapable de montrer les comportements de type femelle. Vous pouvez faire la manipulation inverse, vous castrez les mâles à la naissance et ce mâle maintenant n'est plus masculinisé, il ne sait plus montrer les comportements de type mâle et il montre les comportements de type femelle. Donc vous avez complètement inversé le sexe comportemental des individus par des manipulations qui ont lieu au moment de la naissance et qui ne continuent pas après, donc c'est une influence qui est irréversible sur toute la vie de l'individu. C'est un concept extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les effets organisateurs des stéroïdes qui se produisent au moment où le cerveau s'organise, se différencie, et quand c'est fait, c'est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc tout ça a conduit à un modèle de différenciation sexuelle qui a en fait été proposé d'abord par Alfred Jost à Paris à propos de caractères morphologiques mais qui a été étendu par la suite au caractère comportemental. Donc au départ, vous avez un sexe génétique qui est différent, XX-XY. Sur le chromosome Y, il y a un gène qui va induire la formation d'un testicule, enfin de deux testicules, dans le meilleur des cas. Ces deux testicules vont sécréter des hormones, en particulier la testostérone, et c'est ça qui va induire les hormones qui sont sécrétées pendant la fin de la vie embryonnaire et le début de la vie post-natale et c'est ça qui va induire les caractéristiques phénotypiques, donc les caractéristiques comportementales à l'âge adulte et la morphologie génitale en plus. Alors vous me direz tout ça est très bien mais c'est des rats, des souris, ça ne m'intéresse pas énormément. Mais tout ceci vaut également pour l'homme, évidemment. Alors, tout d'abord, personne ne met en doute le fait que c'est la testostérone prénatale qui induit les différences de morphologie génitale. Donc si vous avez un embryon, un fœtus dans les premières semaines de vie, les structures génitales, c'est quelque chose comme ça. Vous avez un tubercule génital, des replis, vous avez la nocie ici. Et sous l'influence de la testostérone, ces structures qui sont au départ indifférenciées, qui sont les mêmes chez les petits garçons et les petites filles, enfin chez les embryons féminins et masculins, vont se transformer, le tubercule génital va grandir pour former progressivement un pénis. Les deux replis génitaux vont se fusionner pour faire un scrotum dans lequel descendront les testicules ultérieurement. Chez la femelle, chez la femme, mais ça vaut aussi pour le rat et la souris, les structures restent relativement semblables à ce qu'elles étaient au départ. Donc le tubercule génital va donner le clitoris et les replis génitaux vont former les petites lèvres et les grandes lèvres. Donc tout ça, c'est connu, on peut le manipuler chez le rat ou chez la souris, chez le singe, choisissez votre espèce. Est-ce qu'on sait que ça marche aussi chez l'homme ? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de maladies endocrines qui font que la sécrétion endocrinienne va être perturbée pendant la vie embryonnaire. Alors il y a des filles que j'ai notées, et HCSC, c'est l'abréviation pour hyperplasie des congénitales des glandes surrénales. C'est un mot un peu compliqué pour dire que les glandes surrénales, en fait, il y a une mutation dans les glandes surrénales qui ne savent plus produire de corticostéroïdes et de glucocorticoïdes, mais qui vont à la place produire des androgènes, donc de la testostérone, des produits semblables à la testostérone. Donc ces petites filles sont exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire et elles vont naître avec des structures génitales qui seront masculinisées. Inversement, il y a une mutation mutation du récepteur aux androgènes, du récepteur à la testostérone, c'est la molécule par laquelle la testostérone se lie dans les cellules pour réduire ses effets. Cette mutation, donc, c'est une sensibilité incomplète ou complète aux androgènes, et ces petits garçons, qui vont naître, en n'ayant pas d'action de la testostérone, vont avoir des structures génitales complètement féminines. Alors, on étudie donc ces cas cliniques et il y en a toute une série qui permettent de voir si cette testostérone embryonnaire a des effets. Je voulais le lister ici, mais on n'en parlera que d'une ici, donc de nouveau, cette hyperplasie des surrénales. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de testostérone pendant la vie embryonnaire, mais à la naissance, on se rend compte, parce qu'il n'y a aussi pas de corticoïdes et donc il y a des problèmes métaboliques. On traite pharmacologiquement pour bloquer cette sécrétion de testostérone en redonnant des corticoïdes. Et très souvent, si les structures génitales sont très masculinisées, on opère les petites filles pour recréer des structures génitales féminines. Et après ça, on dit aux parents, cette petite fille, c'est une fille, c'est un individu XX et il faut l'élever comme fille. Alors, est-ce que tout ça a un impact ? Dans la petite enfance, on a pu montrer que les garçons et les filles font des dessins qui sont en moyenne extrêmement différents. Les garçons dessineront des véhicules très souvent avec des couleurs froides, du bleu, du vert. Les filles dessineront des papillons, des personnages, des soleils, etc. Alors ça, ça a l'air schématique comme ça, mais ça a été quantifié. Voilà une étude ici qui a été faite au Japon et qui a été publiée en 2001 et qui montre par exemple que dans les dessins de garçons, on retrouvera dans 92% des cas des objets mobiles, alors qu'on ne le retrouvera que dans 4% des dessins féminins ou de petites filles. Et ça, c'est sans aucune instruction concernant ce qu'il faut faire. Et inversement, des personnes, il y en aura dans 96% dans les dessins de filles et dans 26% dans les dessins de garçons, etc. Donc toutes les étoiles ici indiquent des différences qui sont significatives entre garçons et filles. Alors, à quoi est-ce dû ? Est-ce que c'est de la socialisation déjà dans le petit âge, etc. Partiellement peut-être, mais en fait, si vous étudiez maintenant les dessins qui sont faits par des filles qui ont eu trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire et qui ont des structures génitales masculinisées, vous voyez que ces dessins ressemblent furieusement à des dessins de garçons. Donc ils ont été masculinisés. Et à ce moment-là, elles ne sont plus exposées à de la testostérone. Elles l'ont été pendant la vie embryonnaire. Les jeux enfantins, bon, tout le monde est persuadé évidemment que les garçons, tout le monde sait que les garçons jouent avec des ballons et des voitures et les filles à la poupée et à la dinette et avec des fleurs, etc. Et tout le monde se dit c'est parce qu'on leur offre ces jouets-là et on les leur donne et on induit le phénomène. C'est en partie vrai. Il y a une partie de ça. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus fondamental et qui précède ça. Alors on le sait de deux façons. D'une part, parce que si on fait la même expérience avec des singes et qu'on leur donne toute une série de jouets comme ça qui sont des jouets de garçons ou des jouets de filles, les femelles vont choisir les pluches et c'est une femelle qui est en train d'épouiller sa pluche alors que les mâles vont choisir les voitures et les faire rouler, etc. Et ça, c'est avec des objets qu'ils n'avaient jamais vus avant le jour du test. Ça a été fait dans deux laboratoires différents sur deux espèces de singes différents. Par ailleurs, si vous, regardez les dessins qui sont faits spontanément donc on revient au dessin qu'on avait fait non, c'est pas les dessins mais le résultat serait le même pour les dessins mais ici je vous montre les jeux. Si vous regardez les jeux spontanés que prennent les garçons et les filles si vous les laissez entrer dans une pièce où il y a 20 jeux disposés en cercle et vous voyez ce qu'ils vont prendre vous voyez que les garçons vont prendre très majoritairement des jeux de garçons et les filles ne vont pas prendre beaucoup de jeux de garçons et les filles prennent des jeux de filles. Alors ce qui est intéressant c'est que les filles donc il y a les jeux de garçons contrôle, contrôle les jeux de garçons beaucoup plus chez les garçons que chez les filles mais ces filles qui ont été exposées à trop de testostérone pendant la vie embryonnaire prennent des jeux de garçons de façon presque égale à des garçons endocrinologiquement contrôlent. et inversement vous voyez chez les filles les filles contrôlent qui prennent des jeux de filles mais si elles ont été exposées à de la testostérone pendant la vie prénatale elles vont diminuer très très fort pour revenir au niveau des garçons. Donc tout ça suggère qu'il y a effectivement une influence de l'hormone pendant la vie embryonnaire qui va différencier des comportements qui se retrouveront évidemment à quelques années d'âge alors on ne sait pas très bien s'il y a eu une influence sociale à ce moment-là bien entendu mais l'influence sociale ne peut pas expliquer l'effet d'hormone alors on sait évidemment que les garçons ont plus de testostérone que les filles pendant la vie embryonnaire on ne peut pas faire d'expérience spécifique pour le tester mais on a les amniocynthèses qui sont faites de temps en temps pour des raisons médicales les moyens d'aller récupérer les échantillons on peut y doser la testostérone il y en a plus chez les garçons que chez les filles bien qu'il y ait de recouvrement c'est toujours ces différences avec recouvrement et ça on en reparlera des tas de fois et alors si vous reprenez maintenant ça c'est deux résultats qui viennent donc du labo de Baron Cohen à Cambridge si vous reprenez maintenant les performances au niveau du test d'empathie et que vous corrélez ça avec la testostérone fétale qui a été mesurée à mi-grossesse vous vous rendez compte qu'il y a d'abord les rouges ici les filles ont moins de testostérone que les garçons la testostérone est ici les garçons sont à droite les filles sont à gauche grosso modo mais il y a aussi une corrélation négative qui est faible mais qui est tout de même significative entre le taux de testostérone prénatal et le niveau d'empathie plus de testostérone plus de testostérone moins d'empathie et si vous faites la même mesure pour la systématisation donc ici le test c'est repéré le nombre de triangles etc. vous retrouvez toujours vos filles qui ont moins de testostérone que les garçons qui sont ici des triangles mais vous avez une corrélation relativement belle entre le taux de testostérone fétal et le résultat des tests de systématisation réalisés à l'âge adulte donc tout ça vous suggère qu'il y a une influence de la testostérone pendant la vie embryonnaire la vie fétale qui va se retrouver encore pendant l'enfance et qu'on retrouvera d'ailleurs à l'âge adulte également par d'autres moyens alors je vais parler de l'orientation sexuelle un petit peu j'avais introduit le sujet mais on va maintenant parler un peu plus de ça en détail donc l'orientation sexuelle est bien entendu une caractéristique sexuelle qui est fortement différenciée dans l'espèce humaine vous avez entre 80 et 90% des individus qui sont intéressés sexuellement qui sont hétérosexuels intéressés par l'autre sexe et puis vous avez une population complètement homosexuelle dont le pourcentage varie selon les méthodes d'études les périodes etc mais ça tourne entre 2, 3 et maximum 8, 9% selon la façon dont on définit l'homosexualité si on est très strict ou pas très strict comment on gère les interviews etc alors est-ce que ce caractère qui est très différencié c'est un des plus différenciés dans l'espèce humaine la taille d'effet ici je vous ai parlé de 0,4 pour l'agression ici on parle d'une taille d'effet de 6 à 8 donc il y a une très très grosse différence entre les hommes et les femmes est-ce que ça pourrait être lié également à des différences au moment de la différenciation sexuelle alors de nouveau on retrouve toutes nos maladies ici qu'on peut utiliser les maladies hormonales les maladies endocrines qu'on peut utiliser pour tester cette idée et je vais vous parler de deux cas pour les filles en hypertrophie et un pour les garçons en extrophie cloacale bon il y a eu toute une série d'études il y a plein d'études qui ont essayé d'évaluer l'incidence d'homosexualité féminine chez les filles qui ont été exposées à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire et je vous présente juste une diap qui est un résumé il y en a des tas d'autres les chiffres varient d'une étude à l'autre parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres fiables mais il n'en reste pas moins que les différences vont toujours dans le même sens ici on avait grosso modo selon qu'il ne s'est dit 10% de femmes avec attraction attraction homosexuelle chez les individus contrôle et chez les individus ayant été exposés à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire vous aviez 40% quasiment 38% d'individus qui se déclaraient soit homosexuels soit bisexuels donc qui n'étaient pas strictement homosexuels et il y avait en plus une vingtaine 20-25% de personnes qui refusaient de répondre à ce genre de questions les raisons peuvent varier mais on peut imaginer qu'elles n'étaient aussi pas très à l'aise avec le problème ceci dit il restait 40% de femmes qui étaient complètement hétérosexuelles dans les femmes exposées à trop d'androgènes pendant la vie embryonnaire donc ce n'est pas du tout ou rien mais c'est une influence on a par contre une espèce de tout ou rien dans un autre cas qui concerne les garçons maintenant et c'est les cas d'extrophie cloacale alors c'est une maladie qui affecte les enfants pendant le développement et qui fait qu'en fait il y a une malformation géniteurinaire et ces enfants naissent sans bas ventre essentiellement alors classiquement on a décidé enfin on faisait des corrections chirurgicales pour restructurer recréer des structures génitales et comme chirurgicalement c'est beaucoup plus facile de faire des structures génitales de filles que de garçons évidemment ils étaient réassignés à un sexe de filles quel que soit leur sexe génétique et on a ici 6 ou 7 cas on a 7 cas je crois 4, 5, 7 oui on a 7 cas de garçons donc des individus X, Y qui sont nés mais sans pénis et sans sans structure génitale à qui on a créé des structures génitales féminines il faut dire que cette maladie là a une cause non-endocrine les testicules sont normaux donc ils sécrètent de la testostérone pendant la vie embryonnaire et donc bien que ces filles ces garçons étaient réassignés à un sexe féminin dans ces cas-ci à la naissance essentiellement dans ces cas-là un peu plus tard on se rend compte que l'identité de genre que ces individus ont adopté à l'âge adulte était mal dans tous les cas sauf un et l'attraction sexuelle donc l'homo-hétérosexualité était une attraction pour les femelles pour les femmes dans la majorité des cas dans presque tous les cas il y a un prédominant ici ce qui veut dire que bien que ces individus soient élevés comme des petites filles depuis la naissance le fait qu'ils aient été exposés à de la testostérone pendant la vie prénatale et par ailleurs qu'ils soient XY parce qu'il y a peut-être des influences génétiques directes en plus fait qu'ils ont réadopté une orientation sexuelle à l'âge adulte qui est vers les femelles c'est-à-dire une attraction de type masculine alors ça c'est un des types de données qu'on peut utiliser il y a toute une série de maladies comme ça qui sont décrites dans mes bouquins il y a une autre approche qu'on peut faire chez l'homme pour voir si ce qu'on a vu chez l'animal avait des chances d'être vrai chez l'homme et c'est en fait d'essayer de corréler l'orientation sexuelle des individus à des caractéristiques dont on sait chez l'animal et parfois chez l'homme qu'elles sont sexuellement différenciées sous l'effet de la testostérone pendant la vie embryonnaire il y a toute une série de choses dont on sait qu'elles se développent sous l'influence de la testostérone de façon différentielle chez les embryons masculins et féminins alors la liste des choses qui ont été étudiées et reprises ici et je ne peux pas évidemment vous montrer tous les résultats ils sont dans le bouquin alors les tâches cognitives ça c'est très compliqué parce que les différences sont minimes entre garçons et filles donc c'est très difficile mais à ce niveau aussi par contre on a des choses qui sont nettement plus marquantes alors je vais vous montrer trois exemples deux exemples le premier concerne les émissions auto-acoustiques alors de quoi est-ce qu'on parle en fait l'oreille l'oreille est évidemment l'organe de l'audition c'est avec ça que vous entendez mais en fait il y a aussi des petits clics qui se font dans l'oreille en réaction au son extérieur et vous ne les entendez pas ces sons-là ils sont relativement faibles et comme vous êtes dedans c'est comme le bruit de l'univers vous ne l'entendez pas mais ces clics sont présents chez tous les individus et on peut moyennant de mettre un microphone relativement sensible dans l'oreille les enregistrer et on a pu montrer de façon très très convaincante et reproductible que ces clics donc ces émissions auto-acoustiques le chercheur qui a fait ça c'est Denis McFadden à l'université d'Austin ces émissions auto-acoustiques sont plus fréquentes deux fois plus fréquentes au moins deux fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes c'est une différence qu'on retrouve d'ailleurs chez l'animal on peut faire des émissions auto-acoustiques chez le mouton ou chez le singe et on retrouve cette différence sexuelle mais les femmes lesbiennes donc les femmes qui sont avec une orientation masculine une orientation sexuelle de type masculin elles sont attirées par d'autres femmes ont une diminution tout à fait significative de ces émissions auto-acoustiques suggérant qu'elles ont été influencées par la testostérone prénatale je ne vous ai pas dit que chez l'animal on avait pu montrer qu'en injectant de la testostérone pendant la vie prénatale on abaissait la fréquence de ces émissions auto-acoustiques un autre exemple maintenant chez l'homme vous avez dit tout au début de l'exposé qu'on avait retrouvé dans le cerveau toute une série de structures qui étaient sexuellement différenciées qui étaient plus volumineuses dans un sexe que dans l'autre et une de ces structures est située dans l'air préoptique c'est la zone qui était ici devant ou au-dessus du chiasme optique et on regroupe là-bas toute une série de petits noyaux des petits groupes de cellules et il y en a un en particulier qu'on a appelé le noyau intercalaire de l'hypothalamus antérieur numéro 3 donc l'INA3 suffira on a pu montrer que ce noyau était deux fois et demie plus volumineux chez l'homme que chez la femme et dans un échantillon d'homosexuels californiens on a pu montrer que ce noyau était en moyenne de taille féminine maintenant un certain nombre de remarques à ce niveau-là d'une part vous voyez qu'il reste de la variabilité individuelle les points sont de la variabilité individuelle donc il y a des femmes qui ont des noyaux plus grands que des hommes donc ça ne peut pas tout expliquer dans les homosexuels c'est la même chose on sait que ce noyau chez l'animal se développe sous l'influence de la testostérone pendant la vie prénatale chez l'homme on ne le sait pas parce qu'on ne peut pas faire l'expérience mais on suppose que c'est la même chose parce qu'il y a toute une série de modèles animaux la souris le rat le singe le mouton où ce noyau se développe sous l'influence de la testostérone prénatale on pense que c'est le cas alors on a critiqué ce travail aussi parce que la plupart des individus enfin tous les individus affectés les individus homosexuels pardon étaient morts du sida c'est une étude qui a été réalisée en 1993 au 93 à San Francisco à l'époque où l'épidémie de sida flambait et donc on a imaginé on a critiqué l'étude en disant que c'était le sida qui avait abaissé le volume de ce noyau mais il y avait aussi des individus affectés par la maladie dans le groupe contrôle et ils étaient apparemment dans la norme des distributions alors ceci est une autre preuve indirecte un autre argument indirecte suggérant qu'il y a une influence de la testostérone prénatale qui pourrait être corrélée à l'orientation sexuelle alors pour finir il y a aussi des influences génétiques et épigénétiques alors on sait de façon indubitable que la génétique influence l'orientation sexuelle et comment est-ce qu'on le sait on le sait parce qu'on peut comparer l'orientation sexuelle de vrais jumeaux et de faux jumeaux les vrais jumeaux sont nés d'un même œuf et spermatozoïde qui s'est divisé ultérieurement pour donner deux embryons et deux fœtus les faux jumeaux c'est des jumeaux qui résultent de la fécondation de deux ovules par deux spermatozoïdes et qui ne sont pas plus semblables que de frères ou sœurs qui seraient nés à des moments différents ils ont juste été portés dans l'utérus au même moment et alors on peut comparer comme ça donc c'est ce qu'on a les vrais jumeaux c'est ce qu'on appelle les univitellins il n'y a qu'un vitelus et les bivitellins c'est des faux jumeaux et on a vu la première étude qui a analysé ça s'est rendu compte qu'il y avait 100% de concordance d'orientation chez les vrais jumeaux pour 10% chez les faux alors qu'est-ce que ça veut dire 100% de concordance ça ne veut pas dire évidemment que les vrais jumeaux sont tous homosexuels ça veut dire que si un l'est l'autre l'est aussi évidemment il faut tout de même mettre ça à son niveau alors ce résultat n'a jamais été retrouvé mais progressivement au cours des années il a été reproduit toute une série de fois et en moyenne on avait une statistique ici qui était de 63% je crois de concordance contre 17% ou quelque chose comme ça cette étude a été nuancée les chiffres ont encore tendance à s'abaisser depuis mais quoi qu'il en soit on a toujours une meilleure concordance chez les vrais que chez les faux jumeaux ce qui suggère qu'il y a un facteur génétique alors ce facteur génétique on tente de l'isoler depuis maintenant 20-25 ans et on n'a pas toujours on n'a toujours pas une réponse alors on a toute une série de localisations chromosomiques qui sont liées à l'orientation sexuelle mais on n'a pas une réponse unique et il est clair à ce stade-ci que ce n'est pas un gène qui détermine l'orientation sexuelle mais c'est toute une série de gènes qui ont chacun une petite influence on a pu montrer la dernière grosse étude qui a été faite qui se basait sur plusieurs milliers de cas montrer que 18 à 25% de l'orientation sexuelle était d'origine génétique mais chaque gène individuel c'était même pas des gènes c'était chaque locus individuel dans les chromosomes n'expliquait que 3 ou 4% de la variance au maximum donc c'est quelque chose qui est polygénétique de toute évidence le dernier phénomène qui montre que l'orientation sexuelle se détermine avant la naissance selon toute probabilité est ce phénomène ici qu'on appelle l'effet grand frère ou l'effet des frères plus âgés il y a deux chercheurs au Canada qui étudient ça depuis maintenant au moins 30 ou 40 ans c'est Bogart et Blanchard et ils ont pu montrer qu'en fait il y a une augmentation de l'incidence d'homosexualité pour chaque frère né de la même mère avant lui donc tous les mots ont leur importance chaque frère né de la même mère avant lui donc si vous démarrez avec un taux d'homosexualité de 10% pour faire les calculs faciles c'est probablement 5 mais disons 10 et que vous avez un frère donc si dans la population il y a 10% d'homosexuels hommes si vous avez un frère vous avez 33% de probabilité de plus d'être homosexuel donc vous êtes à 10 plus plus 33% à 13-14 si vous avez deux frères plus âgés que vous vous êtes à 16 si vous avez trois frères plus âgés que vous vous êtes à 20 donc en fait ça c'est les données réelles qui montrent en fonction du nombre de frères plus âgés le pourcentage d'homosexualité qu'on a dans la population alors c'est des populations qui étaient faites pour avoir 50-50 c'est pour ça qu'on arrive à 80% d'homosexuels mais il n'y a pas 80% d'homosexuels quand on a des frères plus âgés alors on s'est dit évidemment ces données ont été critiquées énormément elles ont été reproduites des tas de fois maintenant on est basé sur entre 15 et 20 000 cas je crois donc c'est quelque chose qui est établi statistiquement de façon très reproductible ça ne vaut pas pour les filles ça ne vaut que pour les garçons probablement alors on a évidemment critiqué ça les psychologues se sont rués là-dessus ils ont dit mais c'est parce que vous êtes élevé avec d'autres garçons etc ça a tendance à durer l'homosexualité mais on a pu montrer que si on a une famille où le père divorce il épouse une nouvelle femme après tous les enfants qui naîtront après ne seront pas affectés la femme qui est primipare qui est nullipare recommence à zéro son compteur si les enfants qui sont nés après n'ont pas d'influence non plus les enfants qui sont nés avant les filles nées avant ou après n'ont pas d'influence on a dit c'est l'âge de la mère parce qu'il est bien évident que si vous avez eu quatre garçons vous êtes plus âgé en moyenne que si vous n'en avez eu qu'un mais comme l'étude est basée sur des dizaines de milliers de cas on peut par technique mathématique des régressions partielles extraire l'âge de la mère de l'influence et elle n'a pas d'effet et l'âge du père non plus parce qu'on assigne maintenant toute une série de pathologies éventuellement à l'âge du père il n'y a pas que la mère qui est responsable mais ça n'a aucune influence la seule influence c'est à 7 pour 1000 que le nombre de frères plus âgés alors on a beaucoup spéculé sur quel était le phénomène qui expliquait ça on s'est rendu compte que ces enfants qui sont nés de frères plus âgés qui sont nés après des frères plus âgés ont des poids à la naissance et des tailles de cerveau qui sont légèrement diminuées c'est une centaine de grammes de poids à la naissance c'est pas important mais c'est statistiquement significatif et on en est arrivé à l'idée qu'il y avait en fait une influence hormonale une influence immunitaire plutôt qui probablement expliquait le phénomène et l'idée est que la mère qui porte un enfant de sexe masculin in utero va développer des anticorps contre un certain nombre de protéines qui sont des protéines spécifiquement masculines comme il y a toute une série de protéines sur le gène Y évidemment il y a une série de protéines qui ne sont que chez l'embryon mal chez le fœtus mal alors on a logiquement essayé d'éliminer toute une série de protéines en se disant qu'est-ce qui est sur Y qu'est-ce qui pourrait influencer le développement du cerveau qu'est-ce qui génère des anticorps etc et les chercheurs et les chercheurs en question donc toujours les mêmes se sont finalement focalisés sur une protéine qui s'appelle la NeuroLigine 4 liée au chromosome Y donc LNGN4Y ici donc c'est pas important c'est une protéine qui était appliquée dans la communication entre les neurones et ils ont pu montrer en fait que les anticorps contre cette protéine augmentaient dans le sang de la mère progressivement à chaque nouveau-né qui était de sexe masculin et ces anticorps restent jusqu'à la fin de la mère certaines mères dans l'étude avaient 70 ou 80 ans il y avait toujours des taux d'anticorps élevés et c'est ces anticorps qui éventuellement induiraient une augmentation de l'homosexualité c'est une hypothèse à l'heure actuelle tout ce qu'on sait donc maintenant c'est qu'on a toute une série de faisceaux d'arguments qui suggèrent des influences hormonales des influences génétiques et des influences immunitaires sur le développement de l'orientation sexuelle et à côté de ça par contre on n'a quasiment rien qui montre des effets de l'environnement de l'éducation des modèles etc il n'y a apparemment aucun effet détecté à l'heure présente alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose évidemment mais on ne l'a jamais trouvé à l'heure actuelle alors conséquences pratiques de tout ça ce que je vous ai dit d'abord pour l'orientation sexuelle ça vaut probablement aussi pour l'identité de genre encore que là on sache moins bien où on en est mais c'est probablement vrai et il y a donc des variations d'orientation d'identité sexuelle ou d'identité de genre qui sont largement d'origine biologique pour le moment on a beaucoup d'arguments pour dire que c'est biologique et que c'est pré-natal biologique pré-natal on a zéro argument pour dire que c'est social que c'est éducationnel et donc il est vraisemblable que ces caractéristiques sont impossibles à modifier exactement comme le comportement des rats que je vous ai montré tout au début de l'exposé qui quand ils ont été exposés à la testostérone sont masculinisés et ne pourront plus changer de sexe phénotypique ultérieurement mais c'est probablement vrai pour l'orientation sexuelle on sait d'ailleurs que toutes les thérapies de conversion sont des échecs absolument retentissants qui amènent les gens éventuellement à la dépression et au suicide mais ne changent jamais leur orientation sexuelle alors ça n'a pas été modifié les enfants ne sont en rien responsables de la chose puisque c'est la biologie qui a déterminé le phénomène et les parents l'éducation que les parents ont donnée ne sont pas responsables non plus évidemment ça peut déculpabiliser de façon importante vous avez montré par ailleurs que toutes les maladies du système nerveux étaient sexuellement différenciées mais c'est vrai aussi pour des tas d'autres maladies et c'est vrai aussi pour la pharmacodynamie de toute une série de composés on sait par exemple que le zolpidem qui est utilisé qui est donné aux gens qui ont du mal à dormir est métabolisé beaucoup plus rapidement par l'homme que par la femme toutes les études cliniques ont été faites jusqu'à présent sur des hommes pratiquement parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de traiter des femmes qui seraient enceintes sans qu'elles ne le sachent mais le zolpidem a une dose masculine donné le soir à une femme va la mettre le lendemain matin dans un état où elle est encore partiellement endormie elle peut avoir des accidents de voiture etc. donc il est urgent maintenant de s'occuper de réaliser des études cliniques et précliniques dans les deux sexes c'est d'ailleurs maintenant une exigence du département de la santé américaine le NIH et la communauté européenne a mis les mêmes exigences donc il n'y a plus aucun crédit qui est accordé maintenant en sciences biomédicales si vous n'étudiez pas les deux sexes à moins d'avoir une justification de ne pas le faire évidemment si vous étudiez le cancer de la prostate il n'y a aucune raison d'inclure des femelles ou des femmes dans l'étude et Claudine Junien qui a beaucoup commenté ce problème-là elle a écrit à ce sujet-là il y a un bouquin qui a été écrit par Peggy Sastre sur le sujet etc. donc tout ça c'est un problème évidemment important si on se rend compte qu'il y a des différences entre les sexes il est important d'en tenir compte tant au niveau de la gestion de choses comme l'orientation sexuelle que de la gestion de la santé alors ça c'est des conséquences pratiques qui à mon sens sont impossibles à contourner il y a d'autres conséquences pratiques qui sont beaucoup plus discutables évidemment bon d'une part il faut bien se rendre compte que l'amplitude des différences que j'ai montré est limitée il y a toujours recouvrement ça n'implique donc pas qu'on puisse discriminer les sexes en fonction d'aptitudes particulières bon je vous ai dit que les hommes sont en principe plus doués en moyenne pour les rotations mentales ça ne veut pas dire qu'un astronaute ne peut pas être un astronaute ne peut pas être de sexe féminin parce qu'il y a des femmes qui seront plus douées que les hommes puisque les corps se recouvrent donc il n'y a aucune raison de discriminer à ce sujet là maintenant il y a une autre chose qui est assez interpellante dans la société c'est qu'on se rend compte que les femmes et les hommes s'engagent en moyenne dans des carrières qui sont significativement différentes alors vous avez ici une étude parmi des tas d'autres qui vous montre le nombre de doctorats qui ont été attribués en 2015 je ne sais plus mais c'est aux Etats-Unis et vous voyez qu'il y a une prédominance assez nette des femmes dans les études de santé dans les études liées à l'éducation à l'administration publique aux sciences sociales et comportementales pour venir alors ici dans le business sciences physiques sciences mathématiques et ingénieurs à une prédominance importante des garçons alors il y a beaucoup de gens qui s'insurgent là-dessus contre ça et qui disent il faut absolument changer ça et il est vrai bien entendu que dans des choses aussi subtiles que ceci l'éducation joue un rôle important les conditions dans lesquelles les études se font jouent un rôle important on a montré par exemple de façon très très claire que si vous donnez un test de dessin ou un test un test pratique en disant que c'est un test de géométrie les garçons le réussissent mieux que les filles mais si vous dites que c'est un test de dessin la différence disparaît donc le contexte est extrêmement important mais il n'empêche il n'empêche pas moins qu'il y a des prédispositions et des intérêts préférentiels qui à mon sens sont probablement préexistants et vouloir obtenir l'égalité parfaite ce que voudraient certaines personnes à mon sens c'est un leurre et en plus n'a pas d'intérêt parce que c'est non seulement des aptitudes mais c'est aussi des aspirations et des intérêts personnels qui sont différents et pourquoi ne pas les laisser s'exprimer étant entendu évidemment qu'être ingénieux n'est pas supérieur à être médecin c'est juste différent donc je pense qu'il faut peut-être garder en mémoire ceci si vous reprenez encore ceci les filles exposées à trop de testostérone pendant la vie prénatale choisissent des carrières de type masculin beaucoup plus que les autres donc il semblerait qu'il y ait un effet à ce niveau là aussi mais ça évidemment c'est un problème de société extrêmement complexe et on peut en discuter éventuellement si vous le voulez voilà merci pour votre attention donc tout ceci est repris dans quand le cerveau devient masculin qui a été publié juste avant le Covid et donc on n'a pas eu vraiment la campagne de publicité qu'il voulait mais Humain Science a décidé de le republier en format poche récemment donc voilà et pour ce qui est spécifiquement de l'orientation sexuelle alors il y a ce bouquin qui a été republié en début d'année ou au début de l'année dernière qui avait été publié déjà en 1900 en 2010 mais qui a été aussi republié après être mis à jour etc. pour des raisons diverses merci beaucoup et s'il y a des questions voilà je crois qu'il faut que le micro passe parce qu'on enregistre les questions pour la vidéo donc voilà je ne voulais pas ce que vous avez mais en ce qui concerne la prévalence de certaines pathologies donc chez le mal la prévalence de de pathologies comme les stéxiques etc. oui est-ce que ça a été étudié cette prévalence qui allait conserver chez les homosexuels est-ce qu'on avait une bonne question j'essaie de réfléchir et je ne pense pas qu'il y ait de données à ce sujet non évidemment on parle d'une population qui est 4-5% de la population humaine des homosexuels et les maladies c'est aussi quelques pourcents donc le croisement des deux fait qu'obtenir des données cliniques est extrêmement je ne pense pas qu'il y ait de données je n'en ai jamais vu en tout cas mais c'est une approche intéressante évidemment et on pourrait le faire pour les homosexuels et aussi pour les personnes transgenres évidemment qui ont été probablement différenciées de façon un peu différente mais je ne pense pas qu'il y ait de réponse moi je ne l'ai pas en tout cas alors oui c'est très compliqué parce qu'en homosexualité en fait je ne vous en ai pas parlé mais on a des modèles animaux on peut modéliser ça en traitant les animaux avec la testostérone en périnatal etc et voir quelles sont leurs attractions sexuelles à l'âge adulte en transidentité on ne sait pas faire ça puisqu'on ne sait pas demander à un rat de quel sexe il pense être et donc on n'a aucune donnée à ce niveau là tout ce qu'on sait c'est que toute une série de facteurs dont je vous ai parlé aujourd'hui qui influencent l'orientation influence également l'identité sexuelle maintenant dans la transidentité il y a deux aspects il y a les transidentitaires précoces qui révèlent leur transidentité à deux trois ans en général et qui très souvent auront une attraction sexuelle qui est typique de leur genre et pas de leur sexe donc un homme qui se pense femme va être attiré par les hommes parce qu'il va être androphile on parle d'androphilie et de gynéphilie à ce moment là parce qu'on ne sait plus parler d'homosexualité hétérosexuelle ça dépend quelle est la référence qu'on prend et donc ceux-là évidemment la transidentité se superpose complètement au changement d'orientation sexuelle et donc on ne sait pas différencier les deux quand on a des trans transgenres tardifs alors là parfois ils restent attachés au sexe ils restent attirés par le sexe qui est le sexe qui aurait été celui de leur naissance dans ceux-là on pourrait essayer de séparer mais il y en a en fait très très peu de ce type là vous avez une question derrière oui oui un dernier l'empathie qui était donc également plus importante l'empathie qui est plus importante chez les femmes que chez les hommes bon à un moment on parlait des neurones miroirs etc pour la relation avec l'empathie ou je ne sais pas quoi mais enfin bon est-ce qu'on a on a vu déjà des raisons est-ce qu'on a l'hypothèse des raisons de cette empathie la différence d'empathie quel est le mécanisme nerveux le mécanisme central non si ce n'est que il y a une des au début de l'exposé où je vous ai montré qu'il y avait des régions du cerveau qui étaient un peu plus volumineuses chez l'homme que chez la femme et les régions du cerveau qui sont impliquées dans enfin qui sont préférentiellement impliquées parce qu'on n'a plus un cerveau mosaïque on a des tas de régions vous savez que tout interfère évidemment mais il y a des régions tout de même qui s'allument en imagerie médicale quand on a une tâche de type empathie ces régions sont un peu plus développées chez la femme que chez l'homme donc on a une ébauche d'explications mais vraiment ce n'est pas grand chose je crois qu'il y a une question derrière vous madame voudrait bien le micro à quoi est dû qu'un embryon reçoit plus de testostérone ou l'inverse pour devenir l'orientation sexuelle de laquelle il naît disons que il y a plusieurs plusieurs explications à ça vous avez d'une part par les cas où il y a hyperplasie des surrénales alors ça c'est un cas clair évidemment on a le mécanisme là parce qu'on a une mutation d'un enzyme qui fait des corticoïdes et qui donc va faire des androgènes on va faire des androgènes à la place donc ça mais ça c'est le cas des femmes lesbiennes de la moitié des femmes lesbiennes au maximum au-delà de ça on peut imaginer alors il y a différents types d'explications des explications environnementales d'abord on a montré chez l'animal chez le rat très très bien que le stress prénatal fait chuter la testostérone des embryons masculins et donc que leur masculinisation n'est pas complète ça ça a été montré chez le rat de façon très claire chez l'homme on n'a pas de données très claires il y a un chercheur en Allemagne de l'Est dans les années 50-60 qui a étudié des populations des cohortes de sujets qui étaient nés pendant la enfin de 1930 à 1950 en fait et il a montré qu'il y avait un pic d'homosexualité qui s'était produit à Berlin spécifiquement en 1944-45 pas besoin de vous décrire Berlin en 1944 1945 évidemment les maisons étaient rasées à un mètre de hauteur donc les mères qui étaient gestantes à ce moment là ont de toute évidence été soumises à un stress intense et après ça retombe donc ce n'est pas parce que tout ça est vu en 1965 évidemment alors on aurait pu imaginer que l'augmentation d'homosexualité était liée à une déclaration plus facile mais ce n'est pas le cas parce que ça retombe et donc il a suggéré que le stress prénatal pourrait être une des raisons également maintenant ce chercheur est banni essentiellement de la communauté scientifique parce qu'il avait aussi des idées extrêmement radicales et comme il était en Allemagne de l'Est à l'époque il proposait de traiter tous les enfants tous les mal à la testostérone pour être sûr que etc donc il est très problématique mais ces données-là n'ont jamais été infirmées alors l'autre piste évidemment il y a encore une piste qui sont les perturbateurs endocriniens dont on a un peu parlé aujourd'hui et qui sont de toute évidence un problème majeur au niveau de la différenciation sexuelle parce qu'il y en a des tas qui affectent soit l'action des androgènes soit l'action des oestrogènes et vous avez enfin la génétique évidemment il peut y avoir des mutations qui vont modifier l'action de la testostérone on sait que chez les transsexuels ça n'a pas été transsexuels homosexuels transsexuels avec orientation sexuelle inversée il y a des mutations qui existent dans trois types de récepteurs au stéroïde les deux récepteurs aux oestrogènes et le récepteur à la testostérone il y a des polymorphismes je ne peux pas entrer dans le détail technique parce qu'on va perdre tout le monde mais il y a des modifications dans la structure du gène qui modifient probablement son efficacité donc les hormones ne peuvent pas agir parce que le récepteur est partiellement modifié ou agissent moins bien parce qu'il est partiellement modifié mais on n'a pas l'explication finale on n'a pas la réponse finale à votre question évidemment derrière vous bonsoir est-ce qu'on a des données sur les individus qui sont qui ont l'identité de genre inversé et on va dire l'orientation sexuelle et qui sont homosexuels je ne sais pas si je suis clair si un un homme se sent femme et est attiré par les hommes est-ce que par exemple il exprime plus de choses qu'un homme qui se sent homme et qui est attiré par les hommes et qui est attiré par les hommes voilà mais donc un homme qui se sent femme et qui est attiré par les femmes par les hommes par les hommes par les hommes c'est assez compliqué ça serait pour savoir s'il y a des différences constatées mesurées entre deux homosexuels hommes avec un qui a une identité homme et l'autre qui a une identité femme oui mais vous ne parlez plus de la même homosexualité c'est ça le problème c'est ça qui est compliqué un homosexuel homme classique il est gynéphile alors on parle de gynéphilie et d'androphilie donc gyné c'est le préfixe pour féminin et andros pour masculin alors un homme contrôle un homme qui n'a pas qui n'a pas d'inversion de genre qui est attiré qui est donc je suis en train de me perdre bon on prend un homme il est homosexuel donc il est androphile et alors vous voulez comparer ça à un un homme qui serait androphile et qui aurait une identité mais qui est féminin mais qui a une identité féminine on n'a pas assez de cas pour le savoir ce qu'on a c'est qu'on a des on a des des transgenres précoces et qui donc ont une inversion de l'orientation sexuelle aussi et eux on retrouve chez eux ces modifications des récepteurs aux androgènes aux oestrogènes on retrouve des modifications dans le fonctionnement cognitif au niveau des tâches de rotation par exemple des choses comme ça on retrouve des modifications qui sont qui sont celles du du genre désiré pas du sexe désiré du genre désiré donc il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau manifestement mais séparer l'orientation de l'identité de genre est très complexe parce qu'on parle de très petite population les homosexuels c'est 5% pour faire gros en gros les transgenres alors ça c'est quelque chose qui est très très perturbant dans la littérature actuelle les transgenres c'était un sur 10 000 un sur 30 000 jusqu'à il y a 10 ans donc c'était extrêmement rare ça c'est les transgenres qui se présentent à la clinique d'Amsterdam pour changer de sexe pour faire changer leur structure génitale donc c'est des gens qui sont vraiment transgenres au dernier degré et qui en souffrent vraiment maintenant on voit dans la presse des chiffres qui vont jusque 4, 5, 6% d'individus transgenres moi je pense pas qu'on parle de la même chose je pense qu'on parle de gens c'est des adolescents en général il y en a des classes entières alors là c'est probablement un phénomène social et c'est des individus qui sont mal à l'aise avec leur genre mais pas des transgenres qui iraient jusqu'à l'opération et jusqu'au changement de sexe alors pour le moment c'est un phénomène qui est mal connu mais même si vous avez 5% de ça et 5% d'homosexuels les croiser et trouver les populations etc. ça devient impossible de faire les études parce qu'il faut 10 ans ou 20 ans pour avoir un échantillon suffisant et je sais pas si vous êtes dans la recherche mais les crédits c'est 2 ans 5 ans si vous avez de la chance et puis après il faut repostuler souvent si c'est des crédits européens vous pouvez pas repostuler sur le même sujet alors c'est très très difficile d'obtenir ce genre de données donc on ne les a pas il y a beaucoup plus de trous que de connaissances dans ce qu'on a au niveau humain il faut bien se rendre compte que c'est plein de trous et il n'y a rien et il n'y a rien qui est conclusif définitif en soi il n'y a aucun argument parce que il y a des gens qui passent leur temps à me contredire donc il y a une littérature absolument colossale sur internet qui contredit tout ce que je dis ici et en fait c'est souvent vrai parce que chaque point particulier ne peut pas être démontré formant l'influence prénatale de la testostérone toutes les données sont imparfaites les influences génétiques toutes les données sont imparfaites mais quand vous mettez tout ensemble pour moi il est incontournable que l'orientation sexuelle et probablement l'identité de genre sont des phénomènes prénataux mais c'est une opinion personnelle là ce n'est plus de la science et ce que vous montrez est clair après il y a quand même une grosse influence quand même sociale environnementale on sait très bien non je n'y pas je trouve que c'est intéressant mais une histoire de vie etc une histoire de vie oui parce qu'on trouve aussi des homosexuels qui au cours de leur vie changent d'orientation n'ont pas toujours eu cette représentation sexuelle alors là il faut probablement distinguer entre hommes et femmes chez les hommes quand un homme change d'orientation il ne revient jamais en arrière et c'est souvent il ne l'a souvent pas fait pour des raisons sociales parce qu'on attend que les parents soient morts ou que les enfants soient mariés essentiellement des trucs de ce genre là chez les femmes par contre on sait que l'orientation sexuelle est plus fluide et elle peut changer plusieurs fois en cours de vie et on ne sait pas pourquoi c'est plus marqué dans un sexe que dans l'autre non plus mais c'est comme ça il y a des tas de données qui le démontrent au niveau épidémiologique mais après on ne sait pas on va manger ah madame là-bas attendez prenez le micro parce qu'ils veulent enregistrer toutes les questions alors les drames parce qu'ils ont été opérés alors qu'ils même s'ils ont les caractéristiques des deux sexes peut-être qui ont été opérés des structures génitales oui voilà par exemple quand des médecins lorsqu'un bébé est né quand des médecins se rendent compte qu'il a les caractéristiques des deux côtés on le disait tout à l'heure qu'ils sont parfois opérés enfin c'est pas parfois ils sont par moments opérés mais si ça tombe ça peut donner des drames mais ça fait des drames en fait tout ce que je vois à Conti ici part probablement d'un cas clinique unique qui est l'affaire Joe Jones qui a été largement commentée dans la littérature dans les années 60 en fait il s'agissait d'un petit garçon qui au cours de la circoncision je crois que c'est la circoncision où il y avait phimosis on lui a bousillé son pénis essentiellement accidentellement on faisait une électrocotérisation et on lui a complètement bousillé son pénis du coup le psychologue il est neuroendocrinologue aussi John Mooney à l'université de Johns Hopkins a dit c'est pas grave on va enlever tout ce qui reste on va en faire des structures génitales féminines et on va l'élever comme petite fille ça se passait il y avait 5-6 mois quelque chose comme ça à l'époque on pensait que l'éducation pouvait entièrement déterminer le genre de l'individu et donc on a commencé à lui mettre des robes à l'élever une petite fille on lui a mis des oestrogènes à la puberté pour faire pousser les seins etc et puis Mooney le chercheur a perdu la trace de l'enfant et on l'a retrouvé 20 ou 15 ans plus tard et on s'est rendu compte en fait qu'il vivait en tant qu'homme il avait toujours détesté ses habits de fille etc il avait toujours fait pipi debout et il vivait en tant qu'homme avec une femme donc ce changement de sexe de genre qu'on avait voulu opérer par la socialisation avait complètement échoué et c'est le cas également des cas d'extrophie cloacale que je vous ai montré ici donc il semblerait qu'il y ait quelque chose à partir de la naissance qui soit difficile à renverser mais de toute façon c'est dramatique et le monsieur en question a fini par se suicider donc voilà pour vous dire bon mais ça c'est encore autre chose bon et les traitements les traitements pour essayer de changer l'orientation des gens aboutissent très souvent à des suicides aussi Turing le gars qui avait décrypté le code allemand a fini par se suicider suite aux ennuis qu'on lui faisait à cause de son homosexualité et on voulait le traiter médicalement pour inverser son orientation et ça n'a jamais marché et il s'est suicidé donc voilà il y a des tas de cas comme ça le problème c'est que les cas individuels on ne sait pas en faire grand chose c'est des anecdotes il faut essayer d'avoir des nombres suffisants et c'est très difficile oui ça c'est une mode je ne sais pas si on peut appeler ça une mode c'est un courant de pensée qui est très proéminent en France plus que dans les pays anglo-saxons en tout cas actuel et c'est actuel et oui la négation du genre est devenue quelque chose et de l'identité sexuelle parce qu'il y a le genre mais le genre se construit sur le sexe il y a le sexe génétique le sexe hormonal le sexe gonadal et sur ça va se greffer le développement du genre qui va souvent presque toujours être corrélé parfois on ne le sera pas mais ce sont des choses différentes mais bon la France est toujours très largement influencée par Simone de Beauvoir qui a dit il y a maintenant 70 ans ou quelque chose comme ça on ne naît pas femme on le devient et en fait c'est partiellement vrai mais partiellement faux aussi je crois qu'on est femelle et puis on devient femme mais le devenir en femme se fait à partir de facteurs biologiques qui sont eux inclus dans le sexe le genre se développe sur le sexe et pas indépendamment du sexe allez on va conclure là-dessus allez bonsoir